Des notes de musique classique s'échappent d'un hypermarché et une concertiste joue entre le rayon des alcools et la papeterie. L'image n'est pas commune, d'ailleurs pour la pianiste c'est une première. Ça demande beaucoup plus de concentration évidemment parce que c'est pas du tout la même acoustique et puis on n'a pas le silence de la salle de concert. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'abstraction. Des conditions pas évidentes mais la pianiste captive l'attention des plus jeunes. Elle leur raconte la musique, le carnaval des animaux de Saint-Saëns ou Pierre et le loup de Prokofiev, des histoires dans lesquelles chacun joue un rôle. Il y avait Pierre qui nous a dit mais on a capturé le loup, il ne faut pas le tuer. Et on l'a ramené au zoo. Pierre ! Alors qu'est-ce que tu devais faire ? C'était bien gêné quand j'ai eu du canot. Ces enfants franchiront-ils un jour la porte d'une salle de concert ? En tout cas c'est le but. Il y a pas mal de personnes qui aiment la musique classique mais qui se disent c'est pas pour moi. Par exemple dans une salle de concert ils savent pas comment s'habiller, ils savent pas comment se tenir, s'il faut applaudir avant le concert, avant un morceau, après. Et là c'est vraiment on y va avec son chariot et on écoute et si on n'aime pas on y va et si on aime surtout on revient. Et même ceux qui n'ont pas vraiment pris le temps de s'arrêter s'en repartent avec leurs achats et en plus quelques airs de musique classique dans la tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501